Here we go Les drôles d'anecdotes ne sont pas rares dans l'émission Slam diffusée sur France 3 Entre chaque manche, les candidats racontent souvent des histoires issues de leur quotidien Mardi 21 août, une candidate prénommée Sylvie a raconté son voyage au Canada Et la professeure des écoles a vécu un moment quelque peu étonnant en présence d'une religieuse Alors qu'elle accompagnait un groupe durant une excursion, la candidate s'est arrêtée pour admirer la vue et s'est installée confortablement dans une chaise à bascule Et la suite de l'histoire est quelque peu coquine, il y a une religieuse qui arrive, très gentiment, et qui fait, alors, c'est agréable une branlette décontenancée par la situation Sylvie n'a malheureusement pas été aidée par les autres touristes présents, tous les jeunes autour de moi m'ont regardé, l'air de dire débrouille-toi avec la question, a-t-elle poursuivi ? Une question qui a évidemment étonné la candidate mais aussi Cyril Ferreau, amusée par le contresens de ce mot branlette qui signifie chaise à bascule au Québec En France, normalement les religieuses ne prononcent pas ces mots-là, a remarqué l'animateur avant de finalement rire de cette situation Ah bien une petite branlette devant le Saint-Laurent, alors là ! Magnifique effectivement, ça vaut le détour Crédit poteau, France 3 Crédit poteau, France 3